Musique Alors on fait maintenant place à notre conique oculo-visuelle du mercredi et aujourd'hui avec le Dr Saint-Jacques des cliniques Iris Beaumani-Saint-Jacques-Porgélie-Lapocatière on va parler de l'ultralasique. Bonjour Dr Saint-Jacques. Bonjour M. Maumini. Vous allez bien? Oui merci et vous? Oui merci. L'ultralasique. Oui. C'est un gros mot, un grand mot. Ça veut dire quoi l'ultralasique? En fait c'est le nom de la nouvelle technologie qui est disponible pour la chirurgie, la correction de la vision avec le laser. Donc c'est maintenant une méthode qui est complètement sans lames et puis je pourrais vous expliquer les méthodes qui étaient utilisées ou qui sont encore utilisées dans d'autres cas que l'ultralasique, mais c'est vraiment une méthode qui est complètement au laser, absolument aucune lame qui touche l'œil. Êtes-vous en train de me dire, parce que moi j'ai pas passé par là, que ça se fait ou ça se faisait ou ça tend à se délaisser l'utilisation de la lame pour les... Exactement. On appelle ça un micro-kératome et c'est la technique qui était la plus couramment utilisée jusqu'à tout récemment. Dans le fond, le laser en soi, le faisceau laser, vise à aller remodeler la surface de la cornée pour corriger la vision. Donc selon la prescription, le laser vient pulvériser finalement des cellules en surface de la cornée pour aller aplatir ou bomber, c'est dépendamment de la prescription, mais pour aller changer la forme de la cornée finalement. Donc chez un myope, par exemple, on vient enlever du tissu, on vient aplatir la cornée pour diminuer la puissance de l'œil. Mais ça, ça peut pas se faire sur les cellules complètement superficielles. La première couche de la cornée, elle s'appelle l'épithélium et l'épithélium, c'est une couche de cellules qui se renouvelle. Le traitement au laser doit être fait plus en profondeur, dans ce qu'on appelle le stroma. Donc la cornée, elle a l'épithélium, ensuite il y a le stroma, puis la couche qui est vraiment contre l'intérieur du liquide à l'intérieur de l'œil, il s'appelle l'endothélium. Alors c'est vraiment dans la couche médiane, au niveau du stroma, que le laser est appliqué. Donc il fallait trouver moyen d'enlever l'épithélium pour faire le traitement au laser. Alors les premiers, premiers traitements, qui se font encore dans certains cas aujourd'hui, il y a certains cas particuliers où on n'a pas le choix, on doit procéder de cette façon-là, c'était le PRK. Le PRK, c'est une technique où est-ce que de façon chimique, on venait brûler, si je peux utiliser cette expression-là, la première couche de cellules. On appliquait un produit chimique pour complètement enlever l'épithélium, il appliquait le laser, et après ça, il fallait attendre que la couche de surface se reforme, les cellules se régénèrent. En général, une à deux semaines de temps de guérison à apporter un bandage, puis c'est plus douloureux. C'est quand même souffrant, c'était... C'est ça, exactement. C'était beaucoup plus douloureux comme technique, et plus long à guérir également. Ensuite est venu le laser, le lasique, comme la plupart des gens le connaissent, et qu'il y a bien des gens qui ont passé cette technique-là, où est-ce que pour enlever l'épithélium, on utilisait une lame. Donc la lame en soi, elle était intégrée dans un micro-kératome. Le micro-kératome, c'est un appareil qui était appuyé directement sur la cornée, et là, il y a une fine, 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 fine lame qui passait finalement sur la cornée, puis le chirurgien, il soulevait une lamelle, un flap de cornée. Donc bien souvent, il faisait une petite penture en U finalement. Il soulevait l'épithélium, ensuite il appliquait le laser, et par la suite, on replace l'épithélium, et le chirurgien relisse tout ça. Il se fait des petites marques au crayon pour aller replacer l'épithélium exactement au bon endroit où il était auparavant. C'est très délicat comme intervention. Ah oui, moi les chirurgiens, je leur lève mon chapeau, ils sont extraordinaires. Et en replaçant l'épithélium justement sur la cornée, tout de suite après l'intervention, la personne a une bonne vision, pratiquement pas de douleur, la guérison beaucoup plus rapide, puis les cellules vont reprendre, dans le fond, avec le tissu sous-jacent, ce qui fait que ça guérissait beaucoup plus vite. Et c'est une technique qui encore, je dis guérissait, c'est encore utilisé comme technique. Donc, c'est le lasique comme on le connaît la plupart du temps. Ça a encore évolué. Alors maintenant, l'ultralasique, c'est que ce flap-là, cette lamelle de cornée-là, qu'on va soulever pour aller faire le laser... On la soulève encore? Oui. OK. Mais de quelle façon elle est soulevée par le laser? Au lieu de créer le flap avec une lamelle, on crée le flap avec un laser. OK. Alors, le laser va faire beaucoup de petites impulsions, finalement, pour aller créer une coupure qui, là, est... Écoutez, qui définit... Donc, c'est très, 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 très bien défini. C'est minutieux, puis c'est... Oui, c'est ça. Exactement. Et là, le chirurgien, une fois que la coupe est faite avec son laser, il va encore une fois soulever la lamelle, aller appliquer le laser sur le stroma pour aller corriger la vision et replacer la lamelle pour que la guérison se fasse bien puis que l'épithélium soit remis en place. OK. Et c'est... La guérison est plus rapide? Oui, effectivement. Parce qu'il y a moins de... C'est ça. Il y a moins de coupures, si je peux prendre le terme. En fait, c'est une coupure qui est vraiment précise. Oui. Auparavant, dans les anciennes techniques, puis c'est peut-être utilisé à certains endroits encore, à la clinique d'ophtalmologie IRIS, ils viennent de commencer à utiliser l'ultralasique parce que, jusqu'à tout récemment, ça prenait... Il fallait déplacer le patient entre les deux étapes. Donc, on devait faire la coupe au laser puis aller sur un autre laser. Maintenant, tout peut se faire dans la même station. On n'a pas besoin de se déplacer entre les deux étapes, entre la création du flap et l'application du laser pour corriger la vision. Alors, c'est très rapide, plus sécurisant, je pense, pour le patient aussi, d'avoir tout en laser versus l'application d'une lamelle. Et puis, c'est ça, une avancée technologique, finalement, qui vient encore améliorer l'expérience du patient pendant sa chirurgie, améliorer également la précision puis améliorer la récupération. L'ultralasique, c'est... Dans le fond, c'est vous qui allez référer le patient pour cette intervention-là? Comment ça fonctionne? En fait, l'ultralasique, c'est une technologie qui est offerte à la clinique d'ophtalmologie IRIS. Nous, on aime beaucoup travailler avec cette clinique-là. Ça fait partie du réseau IRIS. On sait que ce sont des professionnels qui sont consciencieux. La sécurité du patient est une priorité. Ils ont été agréés par Agréments Canada avec mention d'honneur. Donc, effectivement, quelqu'un qui est patient chez nous, on leur offre toujours, on leur demande toujours s'ils songent à la chirurgie ou laser parce que ça fait partie des modes de correction maintenant. Et on est là pour accompagner le patient dans ce cheminement-là si c'est la voie vers laquelle il veut aller. Et la clinique d'ophtalmologie, elle est située à Laval, mais ont des forfaits pour les gens qui viennent de l'extérieur, comme nous ici. Donc, le voyagement, en train, l'hébergement sont inclus dans le prix de la chirurgie. Les gens sont vraiment pris en main. Quelqu'un vient vous chercher à la gare. On a besoin, dans le fond, de deux nuits. On a une journée préopératoire où on rencontre le chirurgien avant l'opération. La journée de la chirurgie et l'examen postopératoire 24 heures doivent se faire avec le chirurgien. Par la suite, nous, on peut prendre la relève ici à la clinique à Montmagny. Donc, les suivis postopératoires, une semaine, un mois, trois mois, un an, tout peut se faire à la clinique à Montmagny. Moi, j'envoie des rapports, finalement, à la clinique d'ophtalmologie. Puis, on communique aux besoins avec les ophtalmologistes ou les optométristes de la clinique là-bas si on a des questionnements ou s'il y a une complication, par exemple. Quoique les risques sont très faibles. Et les patients qui doivent subir l'ultralasique, ils ont quel problème de l'œil? C'est les gens qui sont susceptibles de porter des verres? À qui ça s'adresse? Quelqu'un qui ne veut plus porter de lunettes. OK, tout simplement. Exactement. Donc, que vous ayez de la myopie, de l'hypermétropie, de l'astigmatisme et même la presbytie maintenant qui peut se traiter au laser par le laser, le blended vision. Donc, il y a des techniques maintenant pour permettre de corriger la vision de loin et de près avec le laser. Tout dépendamment des cas, il faut toujours évaluer chaque personne, évaluer sa prescription, sa santé oculaire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en considération dans l'évaluation préopératoire, mais il y a maintenant des options disponibles pour la plupart des défauts visuels. Mais c'est sur recommandation de… En fait, quelqu'un peut se présenter dans un centre laser puis demander une évaluation. Mais nous, en tant qu'optométristes, par exemple, vous, ça fait plusieurs années, par exemple, que je vous suis et puis vous dites, bien, je serais intéressé à avoir une chirurgie pour corriger ma vision. Moi, je peux vous référer effectivement puis pouvoir transmettre les données du dossier antérieur, pouvoir refaire les suivis par la suite. Donc, c'est une continuité finalement avec votre optométriste de famille. Très intéressant. Donc, les gens qui veulent changer et enlever le verre pour remplacer par le laser. C'est ça. Bien, merci beaucoup. C'est très intéressant. Ça me fait plaisir. Alors, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique oculo-visuelle en compagnie du Dr Saint-Jacques des cliniques Iris-Montvany-Saint-Jean-Pongélie-Lapocatière. À la semaine prochaine. Merci. Merci.